Le 5 juin, vous voterez sur l'initiative populaire en faveur du service public. Soyons clairs, l'initiative est en réalité contre le service public. L'initiative est trompeuse. Au lieu de renforcer le service public, elle lui est dommageable. Elle veut limiter fortement les activités des CFF, de Swisscom et de La Poste et leur interdire de faire du bénéfice. Or, sans bénéfice, il n'est plus possible d'investir et sans investissement, le service sera plus mauvais ou plus cher, mais certainement pas meilleur. L'initiative détériore le service universel dans toute la Suisse. Elle veut restreindre le financement croisé du service public. Là aussi, c'est un nom clair qui s'impose. Dans le service public, l'équilibre entre les villes et les campagnes est indispensable. Sans le financement croisé, ce sont les régions rurales qui devront payer l'addition. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. L'initiative interdit aux entreprises liées à la Confédération de réaliser des bénéfices. Les communes, les cantons et la Confédération perdront ainsi plusieurs centaines de millions de francs de recettes fiscales. Ce déficit devra être comblé d'une façon ou d'une autre. Conséquence, les impôts augmenteront pour tous les contribuables. L'initiative menace un service universel éprouvé. Elle est ainsi nuisible non seulement pour la cohésion entre les villes et les campagnes, mais également pour la population et l'économie suisse. Dites non à l'initiative sur le service public.